Générique ... Déguerpissement des chercheurs de l'ANADA vidés de leur domicile. Lutte contre l'apatridie, l'ONG Likolay et Mohamed Conté s'y mettent. Couverture maladie universelle, fin de la tournée de sensibilisation des transporteurs. Des effets à l'extérieur et les occupants sommés de quitter leur domicile. Des chercheurs du Laboratoire national d'appui au développement de l'agriculture ont été déguerpis de leur maison par des policiers venus les surprendre le mardi matin. Pourtant, selon les victimes, ces maisons sont habitées en toute légalité. J'ai parti au travail le matin et ma servante m'interpelle pour dire que la police et certains éléments sont en face, en train de forcer nos portes pour avoir assez. On est venus. Et quand je suis venu, la première des choses, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit non que vous ne travaillez plus ici et que parce que vous n'êtes plus dans cette structure, c'est vrai que vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes plus dans cette structure, vous n'avez plus le droit. Je me suis dit, mais de quoi il est question ? Ces maisons-là, nous payons, nous sommes logés ici par le biais du ministère de la construction, par le biais de l'assaut Gepieux, devenu aujourd'hui Sonapieux. Donc pourquoi est-ce que j'ai payé mes maisons ? Je suis à Roland, pourquoi ? Présentez-moi les papiers. Et j'ai failli me faire molester, même d'ailleurs. Et ils se sont rués là. Pourquoi est-ce que je demande que par le passé, on nous avait envoyé un message disant que, parce que ça fait pratiquement un an que nous ne sommes plus dans la structure, il fallait qu'on libère ces choses. Je me suis dit, mais de quoi il est question ? Un problème d'incompréhension dans le paiement de loyer entre la Sonapi et le ministère de l'Agriculture serait à la base de cette situation. Un abus de pouvoir dénonce les dégarpis. Il était question que l'administration a demandé à ce que nous payions la somme de... On paye ces loyers auprès de la structure, c'est-à-dire de l'ANADA. Nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, les choses se passent selon la loi. Tout ce qui est structure de l'État est encaissé par les structures de l'État. Nous ne pouvons pas vous payer. Si vous voulez qu'on vous paye, établissez-nous un... Comment j'appelle ça ? Un contrat. Et puis donnez-nous en bonne et due forme des choses révélantes de l'État. Et comme ils étaient dans l'impossibilité de le faire, alors c'est là que la poussure a commencé. Et nous, comme on n'était pas dans l'illégalité, on a saisi automatiquement la SOGEPIEU. Et c'est là que la SOGEPIEU est venue visiter les structures. Elle a dit que ce sont des structures de l'État. La SOGEPIEU, ancienne SOGEPIEU, structure à laquelle incombe la gestion de ces biens de l'État, est interpellée. La commune d'Adjamé a accueilli le samedi 28 janvier la dernière journée de la caravane de sensibilisation menée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à l'attention des transporteurs afin de solliciter leur adhésion à la couverture maladie universelle et au régime social des travailleurs indépendants. Cette tournée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la ronde du social. Elle a permis au ministre Adama Kamara d'expliquer les avantages pour tous les acteurs du secteur informel de s'approprier ces deux instruments de protection sociale. En termes de bilan, je voudrais vous dire, comme je l'ai dit à Pogol, moi-même qui ai initié avec mes collaborateurs cette caravane, mais j'ai été plus qu'agréablement surpris par l'engouement des populations pour ces produits-là. Mais par jour, quand on ne faisait pas moins de 200 enrôlés au titre de la Cour du Maladie universelle et au titre du régime social des travailleurs indépendants, les désenrôlements commençaient à quel moment ? Quasiment en fin d'après-midi. Donc, les perspectives sont bonnes. À l'unanimité, le député maire d'Ajamé, Farikou Soumaoro, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, et le président des transporteurs d'Ajamé, Siaka Ouattara, ont salué l'initiative du ministre et se sont engagés à l'accompagner pour que l'ensemble des acteurs du secteur informel en général et les transporteurs en particulier souscrivent à la CMU et au RST. Débutée le 23 janvier 2023, cette campagne de sensibilisation des transporteurs du Grand Abidjan a permis au ministre Adama Kamara de parcourir les communes de Bain-Gerville, Kokodi, Abobo, Yopougon, Trècheville et Adjamé. C'est environ un millier de personnes qui se sont fait enrôler au RST et à la CMU pendant la durée de cette tournée. Plusieurs enfants dans nos contrées demeurent sans papier jusqu'à l'âge adulte. Pour lutter contre ce phénomène, l'ONG Likolet, avec l'appui de la fondation Osiwa et de Mohamed Kanté, ont remis le week-end dernier des extraits d'actes de naissance à 134 enfants non déclarés. Martin Thiemokobi, coordonnateur de projet à Likolet, donne plus de précisions sur ce projet. Il faut dire qu'un extrait d'actes de naissance est le départ de tout dans la vie d'un être humain. Et c'est pourquoi, ayant constaté qu'il y a une défaillance à ce niveau dans notre région, il faut faire des plaidois passés par là pour qu'il y ait une solution, afin que ces enfants ne tombent pas dans un chaos concernant leur éducation, leur vie même, leur vie future. Mohamed Kanté, quant à lui, a salué les efforts de l'ONG et invite les uns et les autres à lui emboîter le pas. Madame la sous-professe de Bogouine, elle, invite les populations à mettre fin à de tels comportements. Et je l'ai déjà dit et je le redis ici, la déclaration de naissance est gratuite. Vous venez, vous ne payez pas c'est un franc. Vous dites seulement mon enfant est né, vous donnez la preuve que votre enfant est né, on écrit. Et puis c'est tout. Et puis ça, ça vous sauve la vie pour beaucoup de choses. Ce sont des enfants et des parents visiblement heureux qui ont reçu leur papier, faisant d'eux des personnes qui existent légalement. Et à Bionkouma, les militants de base du parti présidentiel ont reçu le secrétaire départemental Mani Gagba Jean-Jacques au foyer polyvalent de la dite localité. Objectif, apporter leur soutien au maire. Ému par cette marque d'attention, il a tenu à rassurer tout le monde qu'il n'y a pas à se faire peur. Les militants avaient appris beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs. Et donc ils étaient, j'allais dire, paniqués. Et donc ils ont voulu que je vienne pour leur donner les nouvelles. Alors je leur ai dit qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Parce que notre leader, le président Ouattara, sa vision c'est de rassembler les Ivoiriens. C'est de les mettre ensemble pour bâtir cette belle croix d'Ivoire dont il en a fait une amorce formidable. C'est donc rassuré que les nombreux militants sympathisants du RHDP venus à cette rencontre sont rentrés chez eux. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501